bonjour tout le monde et bienvenue pour cette première vidéo sur ceux qui me connaissent le savent mon auteur favori sur stephen king et ce pour parler de son dernier roman paru en france parce que bonhomme écrit quand même à une vitesse folle d'ailleurs son prochain roman sort sous peu aux états unis mais celui dont on va parler c'est billy summers on va faire rapide sur la fiche technique billy summers est donc écrit par stephen king il est publié par alba michel il est sorti le 21 septembre 2022 et il fait la longueur modeste pour un king d'ailleurs de 551 pages pour l'histoire on suit billy un ancien militaire qui est un ancien sniper depuis sa retraite du champ de bataille il est devenu un tueur à gage sniper toujours mais il n'a pas que des méchants et billy veut se retirer il pense même l'être mais quand on lui fait une dernière proposition très bien payé il accepte tout en sachant que les derniers coups sont rarement bon voilà donc l'histoire de ce billy summers un roman porté donc par la voix de billy à la première personne c'est lui qui va nous dévoiler son plan lui qui se présente comme billy l'idiot lecteur de riverdale et autres bd ou tout du moins c'est commanditaire le voit comme ça alors qu'en fait il est bien plus malin il est plutôt un lecteur de zola et pendant sa planque et ben il va en profiter pour écrire son histoire ça c'est pour la première partie d'un roman qu'aurait pu écrire richard backman paix à son âme d'ailleurs saloperie de cancer du pseudonyme il aurait pu être écrit par richard backman parce qu'il est totalement dénué de fantastique et ce malgré quelques références à l'overlook hotel de shining non billy summer c'est un personnage profondément humain malgré son boulot et s'il travaille pour des méchants c'est aussi pour abattre des méchants alors quand il peut aider à aider il va le faire puisque les deux dernières parties du roman vont changer la perception qu'on peut avoir de lui du sniper calculateur un peu froid qui invente une humanité pour tromper il va devenir un personnage profondément bon alors oui c'est étrange mais c'est le cas king va réussir à le transformer en montrant sa réelle identité celle qui justifie une espèce de syndrome de stockholm une fois de plus parfaitement écrit le roman est bien rythmé et si son intrigue générale ne surprend pas quelques passages clés marque notamment le très beau final qui a réussi à me mettre la larme à l'oeil billy summer c'est un très bon cru du king qui rappelle qu'il est toujours bien présent que ses personnages sont toujours aussi bien écrit et qu'il a une vraie conscience du monde qui l'entoure cru sans l'être violent sans le savoir billy summer c'est une véritable réussite alors si vous l'avez lu ou si vous comptez lire je vous laisse laisser votre avis sous la vidéo et je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous 1 1